Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau site de cosmétiques bio. Je sais que tout comme moi vous aimez bien, en tout cas la plupart d'entre vous, découvrir de nouveaux sites qui proposent des produits cosmétiques bio. C'est bien de découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits, de nouvelles gammes pour voir un petit peu, faire les différences entre les différents rapports qualité-prix tout simplement. Et voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler du site Mon Corner Bio. Donc c'est un site de cosmétiques bio, comme son nom l'indique. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques. Donc vous allez voir que je vais vous présenter des produits qui sont de gammes de prix complètement différents les uns des autres. Donc c'est vraiment pour tous les budgets et vous trouverez des cosmétiques que ce soit pour le visage, pour le corps, pour les hommes, pour les femmes. Vous trouverez des gammes anti-âge, il y a également du maquillage, il y a des vernis également. Donc je vais vous donner un code promo. Donc à la fin de la vidéo vous allez le voir sur l'écran même de la vidéo. Donc je vais commencer d'abord par vous présenter les 5 produits que j'ai pu tester. Il n'y a pas d'ordre particulier, j'ai pas de favoris. J'ai vraiment adoré les 5 produits que j'ai testé. Donc vraiment vraiment aimé. Vraiment donc je vais commencer par un produit que je vous ai déjà présenté dans une de mes anciennes vidéos. Donc il s'agit de l'éponge Conjac. Donc il se présente comme ça, c'est une éponge naturelle. Donc le Conjac qui est une fibre végétale. Donc vous voyez c'est tout spongieux, c'est tout doux, c'est mousseux. Et elle est rose puisqu'en fait j'ai choisi de prendre une éponge Conjac à l'argile rose. L'argile rose qui est vraiment excellente pour les peaux sensibles et matures. Donc je commence un peu à avoir une peau mature puisque j'ai dépassé 25 ans, maintenant 26 ans. Donc il faut que je commence à faire un peu plus attention à ma peau. Donc cette éponge est vraiment super parce qu'elle exfolie la peau en douceur, ça active la circulation, ça régule la production de sébum. Et en fait on l'utilise pour se nettoyer le visage tout simplement. Donc vous allez utiliser votre savon, peu importe ce que vous utilisez. Moi j'utilise du savon d'Alep et un autre savon. Je l'applique sur l'éponge et puis ensuite je masse mon visage avec. C'est vraiment génial. C'est pas cher et c'est vraiment super super. Alors vous pouvez même vous laver le corps avec, c'est pas un souci. C'est un peu petit pour le corps mais ça marche. Et vous en trouverez avec plusieurs sortes d'argile. De l'argile rouge, de l'argile verte. Enfin selon vos problèmes de peau, il y a même l'éponge originale, donc sans argile et qui est très très bien aussi. Ensuite, j'ai testé un rouge à lèvres. Donc il se présente comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce packaging. C'est la marque Lili Lolo. Donc ici c'est le rose gold. Donc je vous montre. Je pense que ça va faire le focus. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas. Toutes les infos sur tous les produits seront dans la barre d'infos sous la vidéo. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur à propos et vous verrez le détail de tous les produits, les prix et puis les contenants et tout ça. Donc ce rouge à lèvres là, de la marque Lili Lolo et rose gold. Donc c'est celui que je porte sur les lèvres. Alors, il est très très discret et le problème c'est que moi j'ai les lèvres qui sont assez teintées. Naturellement, j'ai les lèvres roses. Donc quand je mets un rouge à lèvres qui est un peu neutre, on ne le voit pas bien. Mais il est de cette couleur. Voilà. Donc vraiment, très très jolie couleur. Je ne vous montre pas sur ma peau puisque ça ne sert à rien. Ça ne se voit pas sur ma peau vu que je suis un peu bronzée. mais ça donne un petit côté brillant, un petit peu pailleté je trouve sur les lèvres. Donc c'est très joli et j'aime bien l'utiliser aussi par-dessus un rouge à lèvres plus foncé. J'en mets juste sur le cœur de la lèvre ici. Ça donne du volume aux lèvres et c'est très très joli. Il est très crémeux, une très très bonne texture. Super. Voilà pour ce rouge à lèvres. Ensuite, j'ai reçu, donc là je vous parlais de deux produits qui sont de gamme plus élevée. Donc ce sont des produits plus chers avec des marques que je n'avais jamais vues ailleurs. Donc le premier, c'est un nettoyant visage de la marque Evolve. Voilà, qui se présente comme ça. Donc le packaging, en fait, la marque Evolve ne propose que des produits dans des contenants entièrement biodégradables. Donc ça c'est quelque chose qui est bien. Ce sont des produits vegan. Donc vous voyez ici le petit symbole qui indique que ce sont des produits vegan. Donc non testés sur les animaux. Enfin tout ce que je vous présente là, vraiment ce sont que des trucs qui sont naturels, végétals. Donc voilà. Et voilà, cette gamme est nouvelle. C'est une gamme anglo-saxonne qui propose des produits qui sont pour les cheveux, pour le corps, pour le visage. Et que des produits naturels et des produits qui sont très très bons. Donc c'est ce qu'ils disent des autres produits. Bon en tout cas j'ai senti ce soin visage qui sent la vanille. C'est vraiment une odeur très très délicate, très parfumée mais en même temps vraiment pas forte. Et c'est super agréable de se laver le visage avec. Donc moi ce que je fais c'est que, vous avez vu dans ma routine soin visage, que j'utilise du savon d'Alep pour me laver le visage. Mais depuis que j'ai reçu ce nettoyant visage, je l'utilise le matin en fait. A la place du savon d'Alep et de l'huile, j'utilise simplement mon nettoyant visage comme ça avec l'éponge Conjac. Et ensuite j'applique mon tonique et tout ça. C'est vraiment très très agréable. C'est frais et ça sent très bon. Donc voilà pour ce produit là. Et le deuxième produit, donc j'appelle ça un petit peu gamme luxe. Parce que ce sont des produits qui coûtent un peu plus cher. mais qui sont vraiment géniaux. Alors ça c'est un shampoing de la marque Madara. Donc vous me direz dans la barre de commentaires si vous avez testé déjà des produits de ces deux gammes là, Evolve et Madara. Donc Madara c'est une gamme de produits qui sont fabriqués en Lettonie, donc dans le nord de l'Europe. Madara c'est, je ne sais plus exactement quelle fleur c'est, mais c'est le nom d'une fleur qui pousse dans la zone baltique. Et voilà, ils utilisent beaucoup de produits qui viennent de ces prairies là, des produits végétaux qui poussent dans ces zones là et qui sont sauvages et tout ça. Donc des produits de qualité. Ce shampoing là, il sent le coiffeur. Franchement ça sent les produits qu'on nous met dans les cheveux chez le coiffeur. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très agréable parce que les produits qu'on achète dans le commerce, que ce soit vegan ou pas, que ce soit bio ou pas, je trouve que j'ai jamais réussi à retrouver cette odeur de chez le coiffeur. Je ne sais pas, c'est assez particulier mais j'aime beaucoup. Ça sent très très bon. Et il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça mousse énormément. Donc moi ce que je reproche souvent au shampoing bio, c'est qu'il ne mousse pas. Et ce n'est pas évident de se laver les cheveux avec puisqu'on est obligé d'en mettre plus pour que ça mousse bien. Là ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup, ça mousse très très bien, ça les lave bien. Les cheveux sont souples, ils sont brillants et doux juste après. De toute façon c'est écrit dessus, Gloss and Vibrancy Shampoo. C'est écrit ici. Donc vraiment super. 10 sur 10 pour ce shampoing, il est vraiment topissime et le packaging est très sympa. Donc voilà pour ce produit là. Et le dernier donc, c'est un vernis. Donc un vernis non toxique. Donc à 100% naturel. Très très bon donc, enfin très très bon, je ne sais pas si c'est très très bon. Mais en tout cas ce n'est pas mauvais pour les ongles. Donc un vernis de la marque Zoya. Donc voilà, j'ai pris un bleu un petit peu pastel. Enfin un peu pastel, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils disent ? Que c'est Rocky. Enfin je vous montre la référence ici. De toute façon tout sera indiqué clairement dans la barre d'infos. J'ai l'impression que ça ne va pas faire le focus. Si, ça y est. Voilà, je suis à l'envers. C'est tout moi. Voilà. Donc ce vernis là, je l'ai déjà mis sur un ongle pour voir ce que ça fait. Mais je n'ai pas encore fait la totalité de maison. Comme vous voyez, ça ne ressemble vraiment à rien. Je me suis fait une French manucure. La main levée, c'est horrible. Il faut que j'enlève tout ça et je mettrai ce vernis là. Voilà, si j'ai le temps, je vais le faire avant le montage. Comme ça, je vais pouvoir vous incruster une image. Mais si ce n'est pas le cas, je vous mettrai une photo sur Facebook ou sur Instagram et vous verrez comment on rend ce vernis sur les ongles. Je le trouve vraiment super sympa et l'application est très très facile. Je vais vous montrer vite fait le pinceau si je peux. Donc hop, vous voyez, c'est un pinceau très très... Enfin tout ce qu'il y a de plus classique. Il est assez épais et l'application est facile. Voilà. Donc voilà pour les produits que j'ai testés. J'ai reçu deux échantillons. Donc un de la marque Evolve, c'est un exfoliant pour le corps. Donc je vais le tester. Je n'ai pas encore testé. Je vous dirai ce que ça vaut. Et j'ai reçu aussi un échantillon de sérum pour peau grasse. Je vous dirai également une fois que j'aurai testé un petit peu ça. Et voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Maintenant, je vais vous mettre le code promo sur l'image. Ça vous donne droit à 10% de réduction sur tout le site. Donc bien sûr, valable pour une seule commande je suppose. Et c'est valable pendant 6 mois. Donc allez-y, profitez-en. Je vous invite vraiment à surtout tester l'éponge Conjac. Ça coûte 3 fois rien et c'est vraiment super pour la peau. Vous pouvez tester un petit peu du maquillage. Si vous êtes tenté, vous pouvez même tester les marques Evolve et Madara si vous en avez le budget et l'envie. Ce sont des produits vraiment de qualité que je vous recommande. Et voilà pour ça. Maintenant, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, me dire les produits que vous avez testés, que vous aimeriez tester. Et puis bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite vraiment à vous abonner. Comme ça, vous saurez un petit peu quand est-ce que je mets des nouvelles vidéos. Je vous rappelle que le samedi, c'est le rendez-vous beauté. Donc je vous présente des produits bio, naturels. Des fois c'est des revues, des fois c'est des routines, des fois c'est des conseils. Enfin voilà, c'est assez varié. Je ne vous parle pas des rendez-vous fitness et tout ça puisque je pense que vous avez vu un petit peu comment ça se passe sur ma chaîne. Mais voilà, je vais terminer vite fait par un petit vlog, si je peux dire ça comme ça, pour vous expliquer un petit peu. Vous avez dû vous rendre compte que je fais moins de vidéos en ce moment. Comme je vous l'ai dit sur Facebook et sur la chaîne. Je vous ai mis un petit bulletin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je fais moins de vidéos jusqu'au 15 septembre. Je me suis pris un petit peu de vacances. Je ne suis pas partie, je suis toujours chez moi, je suis toujours dans le 66. Mais c'est que j'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour ce que j'ai à faire ici. Puisque pour ceux qui me suivent plus régulièrement, vous devez être au courant que je vais bientôt déménager. Donc oui, encore. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, ça va être la quatrième fois que je déménage peut-être, troisième fois. Et en un an, donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais là on va déménager, donc le 1er octobre, on rend les clés d'ici, de notre appartement. A priori, on a trouvé une maison en ville, donc pas loin de Perpignan. On espère, on croise les doigts, normalement on devrait signer le bail en fin de semaine. Donc voilà, je vous en dirai plus quand on aura emménagé. Mais c'est pour ça que je fais moins de vidéos, beaucoup de remises en question par rapport à ce que je veux faire et ce que je vais faire plus tard, également pour mon mari. On a beaucoup de projets et donc ça cogite, ça cogite. Et j'avais besoin d'espacer un petit peu mes vidéos, d'espacer un peu, enfin de m'éloigner un petit peu d'internet pour pouvoir un petit peu me pencher sur tout ça. Et voilà, ça fait du bien. Sinon, en termes de vie avec le petit lapin, tout va bien. Elle est toujours aussi folasse, elle est flémarde aussi. C'est vraiment bien d'avoir un lapin, je suis super contente. Vous avez vu des photos d'elle sur Instagram pour ceux qui me suivent. J'en ai pas mis depuis longtemps, il faut que je recommence à mettre des photos sur Instagram. Donc je vous posterai pas mal de petits trucs dès le 15 septembre. Je recommencerai, c'est promis, à être plus présente et vous retrouverez tous les rendez-vous habituels sur la chaîne. Et puis le lundi, j'ai fait cette nouvelle série de vidéos sur Nul en Fitness. Vous êtes nombreux et nombreuses à apprécier cette série, donc je suis super contente. J'espère que vous avez regardé le tout dernier épisode sur les fentes, puisque c'est un exercice qui est vraiment très très efficace pour de belles jambes, de belles fesses, de belles cuisses. Donc n'hésitez pas à le faire quand vous voulez, quand ça vous chante. Et puis pour vous donner un petit avant-goût, lundi prochain, ce sera un exercice pour les abdos. Je ne sais pas encore si ce sera pour les abdos du haut ou les abdos du bas. Donc n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires, comme ça je vous donnerai le choix, je vous laisse le choix à vous. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Passez un excellent week-end. Ciao ! Passez un excellent week-end. Passez un excellent week-end. Passez un excellent week-end.